Yo les potes nouvelle vidéo dans laquelle on teste la bulle protectrice et je vous parle aussi du turbo bulle et des changements et de pourquoi ça va être inversé Donc dans cette vidéo vous allez voir qu'il m'est arrivé d'ailleurs dans la game un souci que va générer le turbo bulle à nombreux d'entre nous Et vous verrez pourquoi je pense que ça va vraiment pas rester Vous verrez pourquoi Code Skyheart évidemment vous le savez mettez votre pseudo epic game dans les commentaires Activez la cloche et activez le code Skyheart Et je vais tout simplement faire gagner God Potatoes God Potatoes qui doit être quelque part God Potatoes God Potatoes qui a gagné Bien joué je lui mets aussi le nouveau gagnant en haut à droite les gars Donc n'hésitez pas à participer si vous le souhaitez Merci d'avoir mis le code Skyheart Bien joué à lui et tout de suite vous allez voir tout simplement Donc première partie je teste un peu l'item après je le teste contre des joueurs Vous allez voir aussi que dans la partie on va tout simplement préciser de je pense comment ça va être utilisé dans les games Je pense que ça va être très 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 utilisé dans un scénario que je vais vous dire justement quand on fait la game Et vous verrez aussi le problème que va générer le turbo bulle majeur Et tout de suite je vous laisse avec le sponsor de la vidéo Dieu les gens nouvelle vidéo et ce début de vidéo est sponsorisé par Nostale Nostale si vous ne savez pas c'est tout simplement un MMORPG sur lequel vous pouvez jouer soit seul soit avec vos copains Evidemment l'un des buts étant de tuer un maximum de monstres, faire un maximum de quêtes pour gagner le plus de niveaux possible Et avoir les items évidemment de plus en plus puissants pour devenir toujours plus fort Vous l'ignorez peut-être mais le 9 août Nostale a ouvert un nouveau serveur avec plein de nouveaux événements Les nouveaux événements qui vont permettre de gagner des objets très puissants Ou alors même le nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver c'est des titres Un titre c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement un petit message qui s'affiche sous votre pseudo de joueur Et qui va mettre en avant qui vous aide vraiment dans le jeu Selon les exploits que vous avez fait déjà ou bien selon les niveaux que vous avez atteints Donc ça vous permet d'avoir un maximum de prestige auprès de vos potes et auprès des gens que vous allez rencontrer évidemment dans Nostale Ces titres vous pourrez les débloquer lors d'événements je vous mets une liste ici Et donc voilà vous en savez en tout cas beaucoup plus sur Nostale Si ça vous tente n'hésitez pas à checker le jeu vous avez le lien en description Donc il suffit de cliquer pour pouvoir vous laisser tenter Et du coup je vous laisse profiter maintenant de la vidéo Merci à vous bonne vidéo Petite vidéo sur la bulle protectrice donc le nouvel item Et je vais vous aussi parler de la mise à jour Mise à jour qui fait grand débat Là c'est quelque chose Là c'est un changement quand même relativement majeur Pour moi c'est le plus grand changement qu'on a eu depuis longtemps Mais je vais vous prouver probablement dans une prochaine vidéo Donc dans la prochaine vidéo je pense que je ferai une vidéo dédiée justement au turbo bull Ils ont fait un changement sur le turbo bull qui est assez majeur Globalement un mur se construit en 150 millisecondes Au lieu de 50 millisecondes après le premier Pourquoi ? Et bien c'est surtout pour essayer de Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient justement qu'avec du ping sur Fortnite On ne pouvait pas jouer etc Du coup et bien là ils ont voulu faire plaisir à ceux qui ont des gros ping Le problème c'est que du coup là ça devient un peu compliqué de jouer du coup en l'état Maintenant qu'on s'est habitué on va dire à jouer de façon plus réactive De façon plus vive Donc je ferai tout simplement une vidéo demain pour vous expliquer tout simplement Pourquoi je pense que ça ne va pas rester Et pourquoi je vais essayer de vous prouver pourquoi ça ne va pas rester Parce que j'ai des très bons arguments Qui vont vous prouver que peut-être ça ne restera pas Parce que c'est des choses que j'avais caché il y a longtemps Des choses que je n'avais pas envie de montrer Parce qu'on ne montre pas tout Je montre plein de techniques mais je ne montre pas tout ce que je sais Le but évidemment toujours de garder un petit peu de choses pour moi Et je vous prouverai tout simplement dans la prochaine vidéo Pourquoi je pense que ça ne restera pas Et pourquoi j'ai des très bonnes raisons de le croire Donc on est parti tout simplement pour tester la bulle protectrice Alors je n'ai jamais testé la bulle protectrice Voyons voir ce que ça fait Ah d'accord Ah oui d'accord je croyais que c'était petit Mais en fait c'est vraiment énorme Ok donc ça fait une espèce de Ça fait une espèce de bulle comme ça Waouh Ah oui c'est vachement long quoi Donc dans la prochaine vidéo les gars je vous présenterai tout simplement Pourquoi je pense que ça ne va vraiment pas rester Je vais prendre un minigun pour voir si D'accord donc le truc disparaît au bout d'un moment On va regarder un petit peu la durée mais ça va être relativement long On va lancer ça à 50 dans le timing en haut à droite Donc bah donc c'est vraiment un changement majeur par rapport à tout ce qui est Les choses relativement plus mineures qui on le sait Ne restent pas longtemps etc Ils sont vite fixés Donc on va poser à 50 on va voir combien de temps ça dure Mais bah donc j'ai vraiment hâte de vous présenter un petit peu tout ça On va essayer de tirer dessus avec des armes de type P90 ou quoi Donc les balles ne traversent pas Les balles ne traversent pas parce que sinon ça va être détruit le sol etc Donc ça reste 20 secondes peut-être Donc 20 secondes c'est quand même assez énorme On peut rentrer dans la zone non c'est pas un seul bloc Ça dure 25 secondes Donc 25 secondes on loupe par deux Donc on peut se protéger pendant 50 secondes Et le mec a d'autre choix que de rusher du coup Il va clairement devoir rusher la structure Ok donc il va rentrer dedans D'accord donc les bulles protectrices pourquoi pas Donc ça force le mec à du coup devoir vous rusher Et devoir arriver au corps à corps sur vous Donc pourquoi pas écoute Petit supplémentaire regarde est-ce qu'on peut tirer des grenades dedans en fait Et bien techniquement la puante Si la puante touche à l'intérieur du coup Ok intéressant On va voir la grenade qui va j'imagine rebondir Ok la répulsive pareil Non la répulsive se colle au mur d'accord Intéressant et la boogie je pense qu'elle pète sur le mur Oh la boogie Non la boogie elle pète Elle pète aussi devant genre D'accord ok donc voilà pour les grenades Au cas où vous vous posez la question justement sur les grenades Nouvelle item qui drop par deux Donc item bleu donc retrouvable à peu près partout Globalement on verra ça du coup dans la game Partons du coup tout simplement en game Pour essayer d'en trouver un Et on est parti pour une petite game aussi Pour tester un petit peu Voir ce que le mec va faire quand je vais l'utiliser Mais ça va être intéressant Donc on est parti Donc là on a vu un petit peu ce que ça fait Maintenant voyons voir ce que ça fait contre les joueurs Donc comment les joueurs vont réagir etc à ça Et les joueurs qui vont aussi l'utiliser contre moi Donc let's go Ok du coup on a vu l'effet de l'item Maintenant voyons voir l'effet en game Parce que c'est important c'est que c'est un dôme Vous avez vu c'était circulaire et tout Du coup c'est à dire que s'imaginons en late game Par exemple en zone mobile Vous l'utilisez par exemple au niveau du sol Ou bien le mec qui est à la hauteur Qui est tout en haut justement de la zone ou quoi Ne pourra pas tirer sur ceux qui sont en bas Donc il ne pourra pas se servir de sa hauteur Pour pouvoir détruire en gros Tous ceux qui sont en train de se fight en bas Même chose je pense que l'intérêt majeur De cet item les gars Et bien ça va être de Par exemple lorsque vous êtes en 2v2 Par exemple en duo ou en trio Imaginons vous avez un pote qui vient de se faire knock Les mecs vous continuez à vous spam Evidemment ils vous spamment à deux Pour vous forcer la turbo bulle Ou à construire Alors du coup on en reviendra dans la prochaine vidéo Mais là croyez moi les gars Vous allez kiffer la prochaine vidéo Parce qu'elle va vous expliquer des trucs Que je n'ai jamais expliqué Et que vous ne savez peut-être pas Donc je pense que vous allez kiffer la vidéo Et elle vous expliquera pourquoi Je pense que ça ne peut vraiment pas durer longtemps Pour une raison Que vous verrez que Epic Games ne pourra que être d'accord Parce que c'est C'est leur gang pain Vous allez voir Vous verrez Vous verrez 1000 IQ sur la prochaine vidéo Et donc par rapport à ça Donc du coup par rapport à l'item L'item c'est un dôme Du coup je pense que l'intérêt principal C'est que Imaginons vous êtes en 2v2 ou quoi Ou en 3v3 ou quoi Il y a un mec qui vient de mourir Et bien du coup là Vous allez pouvoir poser le dôme Pour pouvoir raise votre pote Parce que Si vous posez le dôme Le mec ne pourra littéralement pas passer A travers en tirant Ils vont devoir vous rusher Et vous aurez peut-être le temps du coup De le raise votre pote en 10 secondes Et en créant du coup de l'acier L'acier qui aura le temps du coup Dans le moment où le mec est en train de rusher De se finir Et du coup vous aurez du coup Une structure d'acier Que le mec devra casser Et en plus de ça Il va devoir se déplacer Pour rentrer dans le dôme Donc à mon avis C'est un très bon moyen De pouvoir raise son pote Donc je pense que ça va être Des trucs qui vont être très utilisés Par exemple en équipe Pour pouvoir raise son copain Quand les mecs se font Bah détruire de loin Tu te fais détruire de loin Bon t'es un peu dans la merde Donc avoir Avoir l'intérêt En tout cas De l'item Mais je pense que ça peut être Vraiment un intérêt Majeur de l'item C'est de pouvoir en équipe Pouvoir raise son pote Sans que l'adversaire Puisse juste le spam de loin Pour pas que tu pisses le reste Donc à voir Avoir 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 Ici on a un petit robot Donc robots qui ont été grave nerfs Les robots là qui sont Qui ne permettent plus De récupérer des structures Donc là en game normal Du coup ça va Alors c'est bien pour les games Arène En game normal Je trouve que récupérer des mats C'était pas mal Parce que On va pas se mentir Farmer dans les games normal Ca prend littéralement 3 heures Comme il n'y a pas les mats bonus Et que Bah du coup Tu récupères pas les mats Quand tu tues un mec Enfin tu récupères des mats bonus Et du coup Comme personne n'a de mats Bah du coup Tu en récupères pas non plus Parce que les mecs N'en a pas non plus Et donc du coup C'est un cercle un peu vicieux Je pense que Enfin c'est même sûr Les grenades à mon avis Traversent largement Le dôme Donc je pense que les mecs Vont pouvoir par exemple Agresser avec des grenades Ou quoi Je vais scooter vite fait Ce coffre les gars Parce qu'il peut y avoir L'item dedans Et voilà Et boum Il y a quoi dedans Il y a l'item Let's go baby Ok donc on a On a la bulle On a la bulle On va se servir contre Le prochain mec qu'on rencontre Pour justement le forcer A devoir nous push Tac 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 Et voir un petit peu Qu'est ce qu'il va faire Est ce qu'il va attendre En restant loin Ou est ce qu'il va vouloir Rentrer dans la zone Mais s'il rentre dans la zone Peut-être qu'on peut Lui mettre des balles En attendant Donc là il y a un mec derrière Donc je peux utiliser La grenade comme ça Par exemple Hop là Donc là moi je suis dedans Lui il ne l'est pas Je peux par exemple Sortir de la zone Lui mettre des balles Re-rentrer dans la zone Je pense que je peux Par exemple Tu vois je sors Je pique Je re-rentre Il y a peut-être Des trucs à faire tu vois Hop on re-rentre dedans Il peut-être qu'on va faire Des trucs un peu sympas Tu vois Attention parce que là Il a les grenades de proximité C'est très très fort On va essayer de pas Se prendre ça dans les gueules Il va me spammer Tous mes grands morts Non Oh le bâtard Putain je le rushais Mais du coup Il a posé le piège Viens jouer à lui Casse les couilles Ok on va récupérer le kill Le problème c'est qu'il m'a fait perdre Il m'a fait perdre mon shield Enfin du shield Ça c'est pas une bonne nouvelle Mais bon c'est comme ça Tac 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 Ok la cage Chasseur Parfait PM Ok AR Parfait Let's go Let's go Bon du coup on rappelle Mais dans ce mode On peut pas régénement Malheureusement Donc c'est toujours un petit peu La tourmente Dès que tu fais un fight Tu te retrouves en galère de shield Assez vite du moins Ok Et donc ouais Donc du coup je pense que Typiquement je pense que la grenade Elle est vraiment intéressante Pour rester ton pote Et elle peut être aussi intéressante Alors pour info C'est pas une colonne C'est vraiment un cercle Du coup quand le mec Qui a le high ground Ce serait vraiment une colonne Tu vois comme une zone Et bien le mec Qui a le high ground Pourrait tirer dessus Alors que là du coup Il peut pas Donc en vrai Il peut y avoir aussi un intérêt Par rapport à ça je trouve Ok les mini shields On y va On y va Bon on croit stopper par contre Il y a personne Mais c'est pas plus mal Parce qu'en vrai Vu qu'on a pas beaucoup de shields Dans le mode normal C'est toujours un petit peu compliqué De pas se faire avoir Ok super On a ça Oh shit Rien avec en haut Ok il m'agresse Il y a la hauteur La hauteur qui va avoir Du coup un peu plus d'impact Qu'auparavant Avec le nerf du automobile Mais non Le turbo bull Qui me tue C'est tellement lent C'est tellement dur De se rattraper Bref Galère Aïe 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 La shit les gars Bon c'est normal Le turbo bull Qui va poser des problèmes Là sur Quand vous allez voir Faire des side jumps Ou des trucs comme ça Vous risquez De pas pouvoir Vous rattraper en turbo bull Parce que le turbo bull Est devenu lent Et ça va causer la mort De pas mal de gens Je pense Il y a pas mal de mecs Qui vont mourir De la gâchute Je pense que Ma mort va être Très 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 courante Dans le jeu Donc on a vu La bulle Je pense que Vraiment la poser Pour pouvoir Reste son pote Ou pouvoir sortir Rentrer Pour l'utiliser Je pense que c'est Vraiment un bon plan Donc vous me direz Ce que vous en pensez De la bulle Mais je pense qu'il y a Vraiment moyen De l'utiliser Comme ça Vraiment l'utiliser Sortir Rentrer Pour feinter Un petit peu Je pense qu'il y a Des trucs qui vont être Faits par rapport à ça Et n'oubliez pas Par rapport au turbo bull Je vous présente Demain pourquoi je pense Et je suis quasiment sûr Qu'il va être inversé Très très rapidement Et je vous dirai Demain pourquoi Vous allez comprendre Et vous allez voir Que je pense Vous serez d'accord avec moi